Avec l'arrêt du 20h de Rue qui est présenté par Laurent Rue qui est sur BFM TV, la chaîne d'info en continu va faire des ajustements dans sa grille entre 20h et 21h à partir du lundi 8 janvier 2024. Explication. Le grand chamboule tout de la grille de BFM TV se poursuit. Alors que pour la rentrée du lundi 8 janvier prochain, plusieurs nouveautés étaient attendues avec les changements de case de Maxime Switek et de Julie Hameut, qui font suite au départ de Bruce Toussaint pour TF1, la future grille a de nouveau été changée ce mardi 26 décembre. Cela fait suite à l'annonce de Laurent Rue qui est de sa volonté de mettre fin à son émission le 20h de Rue qui est, trois mois seulement après son lancement. Et si estime Marc-Olivier Fogiel, le patron de la chaîne info en continu, qui a annoncé ses dernières heures qui va remplacer Laurent Rue qui est entre 20h et 21h. BFM TV, qui va remplacer Laurent Rue qui est dès le mois de janvier après l'arrêt du 20h de Rue qui est, malheureusement pour les fans de Mercato, il n'y aura pas de nouvelles recrues pour pallier ce départ. Ainsi, la case laissée vacante sera successivement occupée par deux journalistes maison. Yves Calvi, dont l'émission Calvi 3D avait été prolongée d'une demi-heure à la rentrée 2020 depuis raboté de la même durée lors de l'arrivée de Laurent Rue qui est, revient à cette formule initiale, les téléspectateurs le retrouveront donc de 19h à 20h30. Et à partir de 20h30, Alice Darfeuil, qui officiait auparavant sur BFM TV le week-end, prendra les commandes du 20h30-22h avec une tranche baptisée le 4-20-10 minutes. L'ancienne co-présentatrice de Laurent Rue qui est, Julie Hamet, héritera pour sa part du 22h00 avec Julie jusqu'à minuit. Fini donc 22h max puisque Maxime Switek animera chaque matin de 9h à 12h le live Switek. Le mercato est-il fini sur BFM TV ? En novembre dernier, dans un communiqué, Marc-Olivier Fogiel avait justifié en ces termes son choix de ne pas faire venir de talents externes, nous avons suffisamment de talents maison sur lesquels nous souhaitons nous appuyer. BFM TV est décidément un vivier pour nos concurrents, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, les talents étant déjà là, avait-il ironisé en référence au nombre des parts dont a été victime la chaîne Info ces derniers mois, comme ceux de Jean-Baptiste Boursier ou d'Aurélie Casse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501